... Attention, je le sais, c'est un passionné à l'équitation et un passionné du monde du cheval. Je demande de l'applaudir et également son excellent son passateur de Portugal, M. Votero. Applaudissements Madame la ministre, Excellences, chers amis, tout au cours de ce spectacle, je me remémorerai la phrase de Château-Briand, la liberté et l'ordonnancement naturel des choses. Et j'ai eu le sentiment ce soir d'une extrême liberté, grâce à nos amis portugais, dans un travail fantastique, car on a bien senti que derrière ces pas de chevaux, il y avait un immense travail, une discipline, une astreinte très forte, et qui fait que la liberté ne peut résulter que de cet ordonnancement et de cette discipline. Et je dirais même que certains dans le domaine financier auraient dû penser à vous. Applaudissements Effectivement, ce soir, M. l'Ambassadeur, Excellences, nous nous sommes reposés. Nous avons été portés par la beauté, la responsabilité et même la gloire, car nous nous sommes remémorés le temps où le Portugal, la France, allaient au-delà des mers conquérir, porter la civilisation et étaient effectivement des nations qui gouvernaient le monde. Il nous faudra réapprendre aujourd'hui que nous sommes entrés dans le monde des puissances relatives. Aussi, vous le savez, M. l'Ambassadeur, ici à Maison-Lafrique, nous aimons les chevaux. Ils sont consubstantiels à l'avis de la cité, puisque bien avant la Révolution, le comte d'Artois, frère du roi, avait importé quelques puissances venant d'Angleterre, que nous pouvons aussi saluer aujourd'hui comme amoureuses des chevaux. Mais qu'il me soit permis à travers nous de faire un geste et de saluer cette grande école que nous avons vue ce soir, et aussi le travail de ces dizaines de milliers, même des centaines de milliers de Portugais, qui fécondent aussi cette vieilleté à Gauloise qu'est la France, et que je voudrais associer ce soir avec vous pour les remercier de tout ce qu'ils nous apportent. Je vous remets la médaille de la Ville. Madame la Ministre, Monsieur le Maire, je suis très ému par vos mots, et surtout les mots à la fin de votre intervention, quand vous avez dit qu'on rend aujourd'hui hommage à cette magnifique école portugaise d'équitation, mais aussi en même temps, on rend hommage, et je veux le faire moi aussi, à la communauté portugaise qui est ici en France, et qui à côté des Français construit une France plus prospère, un Portugal plus moderne, et une Europe plus unie. C'est bien ce qui sont là, au � isolated. Je vous remets si à tous ceux qui sont ici présents la Huridienne, et deоб generating le messianne qu'il n'ose dit, les gens le Montier les me battraiment, d'autres mots aux portugais. Bonne nuit à tous ceux qui s'écoutent ici, aux portugueses qui sont et qui viennent assistire à ce magnifique spectacle et en nom de moi-même et à toute l'Embaixada et de Portugal. Je vous remercie tous vos efforts et je vous remercie. Je vous remercie la présence, c'est que Portugal est à cause. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent cette nuit et qui contribuent aujourd'hui à l'année et d'aujourd'hui pour le succès de ce spectacle. Madame la Ministre, j'ai eu la médaille et je voulais aussi remercier, je ne sais pas s'il est là, Philippe Casioza, qui a tellement travaillé pour cette école et lui dire combien nous tous sommes particulièrement fiers d'avoir ce soir, ici, à cette magnifique maison La Fitte. Je suis sollicite Monsieur le Maire de les avoir avec nous et aussi vous dire Monsieur le Maire combien je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait aussi et que vous continuez à faire pour les Portugais qui habitent dans cette région et vous dire aussi que de mon côté, l'Embaixada, moi-même, nous sommes toujours à votre disposition et aussi au service des Français et surtout des habitants de La Fitte. Félicitations ! Merci ! Merci beaucoup messieurs, merci Monsieur le Maire, merci Monsieur le Maire. Nous allons maintenant, eh bien, lancer comme il est une tradition dans chaque test. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok... Everybody with somebody Everybody with somebody All right